Salut les gens, c'est Francis, bienvenue sur Europa Universelle Scad dans notre série consacrée à l'Empire Byzantin. Nous venions quasiment de terminer l'Ottoman, de récupérer, de le booter hors du continent européen et de nous y installer durablement. Nous avons de nouveaux potentiels voisins, nous avons de nouveaux et possibles voies d'extension. Donc on va bien évidemment légitimer tout ça, se reposer un tout petit peu, ignorer les limites de force, ça va. On pourrait néanmoins, il y a plusieurs solutions. Reprendre les îles de Naxos et bouffer Raguse concrètement. Je pense pas que... On va déclarer la guerre à un ennemi. Taki enrive. On pourrait presque déclarer la guerre à Venise. L'Autriche ne viendrait pas parce que réputation diplomatique byzantine. Ouais, on doit avoir une réputation byzantine moisi du fait de notre faible... Je sais même plus, on va avoir notre réputation diplo. Voilà, peut-être là. Voilà, on est sur expansion et on n'a pas de légitimité. Voilà, ça devrait être mieux déjà. Jeunise, si je te bouffe. Bon, ça pourrait passer une fois qu'on aura terminé la surexpansion, ça passera. Le pape viendrait, donc ouais, ça serait quand même une grosse guerre. L'idée après, ça serait de prendre Naxos. De faire venir toute l'île commerciale du monde. On leur déclare la guerre. Bon, Raguse, il viendrait bien évidemment. Mais, Mantou, c'est ça. Et Osbourg, je crois que je vais regarder une fouet. Voilà, bon, ça ne fait pas spécialement peur. On a les réserves. On n'a pas spécialement l'argent. Alors, pourquoi on a si peu d'argent ? Ah, oui, pourquoi on a si peu d'argent ? Ah, la lutte contre la corruption, c'est vrai. Ça nous fait extrêmement mal aux fesses. Voilà, et les forts maintenant qu'on pourrait quand même commencer à retirer. Voilà, on repasse quand même en positif. C'est quand même un peu mieux. On pourrait faire ça, ouais. On va quand même attendre de légitimer parce que... Et j'aimerais bien aussi passer la tech. Ça n'est pas du luxe quand même. Il nous donne un nouvel ensemble de doctrines avant de prendre la réduction annuelle de l'inflation. Et après, il faudra réfléchir quelle prochaine doctrine prendre. Donc, ça serait une diplo, probablement. Je pense, très honnêtement, on ne prendra pas des vassaux. On pourrait passer sur des marches. Ouais, c'est vrai. Mais non. On est trop fort, on n'a pas besoin de vassaux. Ou alors... Prendre plutôt... Ouais, commercial. Je pensais vraiment à commercial. Diplo. Ouais, on ne fait pas vraiment une partie diplomatique. On va rouler sur tout le monde. Après, il faut voir, avec commercial, on peut les coupler à quoi ? Aux économiques. J'ai vraiment l'impression que les... Celles qu'on a prises, les doctrines, là, les défensives, on peut vraiment les coupler à rien du tout. Si, on pourrait les coupler au... Avoir un marchand et attractivité commerciale, plus 25%. Avoir. Avoir, avoir. Bon, on va avoir beaucoup de risques de révolte, quand même. Pendant longtemps, en plus. Genre les séparatistes ottomans. On va se mettre en position. Vous savez quoi ? On va faire ça. On va même... Ouais, il faut vraiment qu'on gère tout, en fait, au final. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça fasse le job, mais pourquoi pas. Après, il va falloir qu'on fasse, ouais. Convertisse tout ça, bla, 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 bla. Alors, ce qu'on pourrait faire, par contre, c'est faire un petit coup dans nos alliés et dans les pays outragés. Parce que là, on pourrait reprendre ça par la suite. parce que là, je pense que les mamelouks se sentent pousser des ailes. Ouais, ils ont quand même pas mal de devs. C'est gentil. Parce que du coup, ça va les rapprocher de... du pape. Ouais. Et il faut qu'on trouve un nouveau rival. Pour l'instant, on n'en a pas spécialement besoin. C'est dingue quand même qu'on gagne si peu d'argent, là. C'est vraiment cette lutte contre la corruption qui nous fait mal. On devrait vraiment avoir plus de puissance, maintenant, dans la mer. Pas encore, pas encore. Parce que c'est pas encore légitimé. Bon, là, ça va péter chez les ottomans. Ah, Bolou... Ouais, d'accord. Ok, on va y aller. C'était où exactement ? C'est Bolou et... Il faut pas où être du tout. Smyre. D'accord, merci. Ah, oui, évidemment. Bon, ici, ça me pose pas de problème. Il y a un fort pour le moment. Par contre, ici, ça peut pas être problématique. On va voir s'il va y aller automatiquement. Mais là, il faut vraiment prendre cette année de doctrine. On a des successions contestées, on s'en fout. Corruption en hausse, oui, je sais. Voilà, là, elle va baisser la corruption. On peut faire un nouvel état. Oui, ici, clairement. Ça va nous coûter cher, mais c'est pas grave. Voilà. Après, là, ça va être terminé. Bolou. Je pense pas que ça soit le plus intéressant. Voilà, ils sont à Smyre. Parfait. Bah, ils y vont automatiquement. C'est magnifique. On peut quand même commencer à... À convertir. Aydin. On va faire l'édit d'unité religieuse imposée. Est-ce qu'on en a beaucoup à convertir dans ce lot-là ? Voilà. Bon, ça va pas être tip-top pour la... Pour nos finances, hélas. Bon, c'est bon, on repasse. Waouh. Bon, c'est pris cher. Niveau finance. On étonne. On va la maintenance de l'armée, on va la descendre un tout petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Gare de Bourgas. Agitation locale plus... Ouais, mais Bourgas. Alors, Bourgas, c'était où déjà ? Bourgas. Ouais, c'est ici. C'est dans l'état de Constantinople. Et en masse et douane. Ouais. Valeur fiscale. Ou alors, 15 de loyauté, modif d'impôt, en masse et... Non. Ça, c'est... Faire ça. Quitte à ce qu'il fasse la tronche, c'est pas grave. Maintenant, ils la font plus. On peut réaugmenter le moral. Ouais, c'est quand même limite. Bon, il faut qu'on choisisse un nouveau rival. Mais je sais pas quel... J'ai pas envie de le choisir dans le vent, le rival. Bon, là, du coup, on peut baisser le fort. Là, ici, je pense pas qu'on risque grand-chose de la part de là. Et là aussi... Ça, c'est quand même assez impressionnant qu'on gagne plus... Qu'on perde autant d'argent. On va peut-être choisir quelqu'un qui nous fasse... Ah non, la limite de terre. Bon, à moins qu'on ait dépassé notre limite de terre. Non, même pas. Bon, ici, c'est pas tip-top. Bon, après, ceci dit, on peut le faire... Franchement, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà, ça va repéter en Bulgarie. Ouais, là où c'est en train d'être légitimé. Peut-être là, ça va redescendre. Ouais, dans deux ans, ça devrait aller. 50 points diplômes. Oui, on va gagner 10... Voilà. Et là, on peut demander une contribution. Ça nous permet quand même de mieux nous retourner par la suite. Et on peut continuer à améliorer nos bateaux. Ça, c'est le navire de transport amélioré pour l'instant, je m'en fous. Je vais faire améliorer les galères. Voilà. Ouais, notre unité religieuse est vraiment pas tip-top. On pourrait peut-être consacrer un métropolite, ici. Après, le maintien des états, ça nous coûtait 10% plus. Ça va passer à 1. Un métropolite... Alors déjà, oui. Faut qu'un édit. Merci beaucoup. Ici, comme on l'a mis dans un état, ça serait peut-être intéressant... Voilà. Ici, de mettre les bourgeois. Voilà. Ici, on pourrait remettre les... Nobles. Les clercs. Et là... Mettre les clercs également. Parce que les clercs aident à convertir plus vite également. Et baissent l'agitation. Est-ce qu'on aurait d'autres endroits où mettre des choses ? On pourrait faire un switch, en fait. On va regarder. Les nobles. Les nobles, on nous avait donné ça. On a 4... Ouais. On a combien d'autonomies ? Ouais, 25. Ce serait peut-être bien de les donner ailleurs. Genre là où on a beaucoup d'autonomie. Genre ici, t'as 34. Si je te retire ici, ça donne quoi ? Ça passerait. Ensuite, les nobles, ici, il faudra les retirer peut-être. Là, on a foutu du clerc partout. Pour l'instant, on reste comme ça. C'est pas trop mal. Ensuite, les bateaux améliorés. Voilà. Il nous en reste combien ? Ouais, il nous en reste plus beaucoup. Voilà. Et là, on gagne quand même beaucoup plus d'argent. Et la lutte contre la corruption, c'est parfait. C'est résolu. Et notre limite terrestre n'est pas encore atteinte. Il nous faut encore 4 canons, potentiellement. On va faire 4 canons. On le pourra, bien évidemment. On va choisir la doctrine, mais moi, je vais vraiment faire un focus là-dessus. Et je me dis peut-être que... Ouais. Ça coûte combien, les niveaux 3 ? On peut même pas les voir. Ouais. Peut-être éviter de faire le focus militaire, maintenant. Parce que 12 points, c'est peut-être un peu beaucoup. On est en retard en admin. On a beaucoup de choses à faire en admin. Ou si on renonce à cet intérêt national. Franchement, j'ai bien envie de... Bon, déjà annuler ici. Soit prendre diplo. Ouais, peut-être ça, ici. Soit le diplo soit ici. Ici, je pense. On a quand même un retard assez conséquent. Non, on va le faire en neutre. Voilà. On va le faire en neutre. Et là, on pourrait peut-être consacrer un métropolite, oui. Voilà. On a un métropolite. C'est le nouvel 5% de... d'autorité patriarcale qui nous donne une puissance de missionnaire. de missionnaire accrue, également. On pourrait même continuer d'en mettre un peu ailleurs. Les métropolites. L'État va coûter un peu plus cher, mais c'est vraiment dérisoire. Voilà. Albanie, c'est pas la peine. Ici, peut-être ? C'est la culture bulgare, ouais. La culture bulgare, justement, elle est où ? Elle fait tout ça, la culture bulgare. Ah non, bulgare, elle fait tout ça, ouais. C'est pas énorme. On pourrait, ceci dit... Ouais, dans 4 ans, on a le temps. On a le temps. Donc là, du coup, on a 20% de... Oui, voilà. Et ça augmente un peu la puissance des missionnaires. C'est toujours assez agréable. Adopter la loi sur... Ouais. J'aurais bien voulu, mais de nous. On peut faire un autre état. Allez, on va le faire. Ça coûtait un peu cher, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est pas trop mal, pour l'instant. Pourquoi ça coûte aussi cher ? C'est dingue, là, quand même. Heureusement qu'on a le gars qui nous fait de... La puissance... Missionnaire, parce que là... On va prendre celui-ci. Voilà, et là, ça va péter... Là, normalement. Notre armée sera déjà sur place. Parfait. Bon, les séparatistes bulgares, on va peut-être réactiver le fort. Pour être un minimum tranquille. 50 points de puissance militaire. Bon, écoutez, on va un peu développer le pays. En militaire. Et dire, ouais, pof... Ici, pourquoi pas. Voilà. Ici, ça fait des vaches. Ouais, aussi, tout n'a qu'à faire. Deux points ici. Voilà, bon. Et voilà. Voilà, comme ça, on va gagner un peu plus de monnaie et de tout ce qui s'ensuit. Voilà, il nous reste 7 bateaux à améliorer. On va les améliorer, comme ça, il n'y a plus de sujet. Bon, et la question maintenant, il est de se poser... Ah, ils sont alliés au même look. Too late. Et la caramanie n'est alliée à personne. C'est vrai. Bon, bah, on va avancer en caramanie. C'est pas grave. Ah, ils se sont alliés aux autom... Ouais, 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 pas bête. Après, ceci dit, on pourrait peut-être les vassaliser, non ? Ouais, pas encore. Alors, 10 de prestige, ou... Mustapha Daman, c'est lequel ? Non, bon, on va faire ça, on va perdre 10 de prestige, on va gagner un point diplomatique, visiblement. Bon, on va faire caramanie. C'est le moyen de squatter dans cette région. Du coup, nos chers mamelouks... Là, ils ont quand même 24 de potentiel de plus que nous. En marine, en morale, par contre, ils sont pas mal. Ils ont plein de discipline. Ouais, ils sont plutôt pas mal, les mamelouks, quand même. Et on flotte. On a plus de galères qu'eux. Ils ont 4 lourds, quand même. Il faut vraiment qu'on trouve des... Ah, c'est dommage, hein. Franchement, si j'avais pas attendu comme un... Voilà, quoi. Après, on aurait Théodoros. À peut-être vassaliser. Vous savez quoi ? On va peut-être aller squatter vers Naxos. Et peut-être annuler notre alliance avec la Hongrie. Ne pas renouveler le mariage, déjà. Pologne. Si on déclarait la guerre. L'Autriche viendrait. La Lithonie ne viendrait pas. Ouais. L'Autriche viendrait contre la France. Ouais. Et la Provence est plutôt pas mal du tout. Des rivales de qui, la France ? De l'Autriche, de l'Angleterre et des Russes. 5 d'autorité patriarcale ou perte de 0,5 en inflation. On va gagner 5 en autorité patriarcale. La Moscovie. On s'aime bien. On est rivaux de la France. Ouais, de l'Espagne. C'est un mariage qui ne peut durer. Et là, je suppose que... Mince. Ouais, la France viendrait, quoi. Bah, écoutez, on peut également essayer de faire ça et d'aller vers Raguse. Raguse ne veut pas se faire vassaliser, je suppose. Non. Et puis, bah, eux, le jour où ils voudront se faire vassaliser. Ouf. Non. Bon, il y a le fort qui est là, de toute façon. Ah si, ils vont vraiment... L'Hongrie veut passer. Oh oui, il passe. Je vais dégommer les troupes ennemies à ma place. Là, c'est bon, on n'aura pas du séparatisme, puisqu'il y a le fort à côté. Alors, j'aimerais bien juste que ça pète, ça, parce que j'ai pas envie de me lancer dans une guerre. Bon, ça ne pètera pas tout de suite. Là, ils vont pas y aller. Ils vont vraiment pas y aller. Donc, en termes de puissance commerciale, on n'en a pas trop, quand même. Malgré que, ici, on est mis. On l'a donné aux bourgeois. Ça va vous que ça a pété, du coup ? Tu vas y aller, du coup. Parfait. Et on n'a pas activé le fort, évidemment. On va l'activer. Séparatistes ottomans ? Ah non. Grosbourg veut passer parce qu'ils sont en guerre contre... Oui, passe. Ça veut dire qu'il y a eu une guerre qui a éclaté. La France n'en est pas dedans. Donc, Venise est en guerre contre Mantoux, Naxos, Milan, Raguse. Ok, et le pape est en guerre, du coup. Donc, là, c'est pas possible. Mais d'accord, mais là, ça serait peut-être mieux. Mantoux ne viendrait pas, il a serbivé, après. Bon. Et devinez quoi ? C'est qui qui doit aller se casser la tête pour aller dégommer les mecs là-bas ? C'est nous. Bon, une fois que ça, ça sera maté. Il y a la Valachie, également. Il faut qu'on protège le commerce, maintenant. Pour chasser les pirates à Constantinople, tu te replies au port en 4 pépins. Pour chasser les pirates à Raguse, et tu te replies au port en 4 pépins. Voilà. Et là, normalement, ça, ça devrait disparaître aussi rapidement. Non. Non, c'est censé descendre. Ah, si. Voilà, vous voyez là. Voilà. Bon, écoutez, on va peut-être aller par là. Ah ! Ah non, les hospitaliers vont bouffer le truc, je crois pas. Allez, c'est vous que ça a pété. Eh bien, on va retourner dans le nord, c'est pas grave. Bon, je pense pas que... Voilà. Et on peut prendre une nouvelle... Tolérance envers les hérésies. On n'est pas tolérants. Coup de la stabilité, non. On s'en fout. Hop là. Donc, du coup, on devrait avoir un peu plus de puissance de missionnaire. On a 7% de puissance missionnaire, c'est plutôt bien. Voilà. Ensuite... On aurait un dépense de Bulgarie dans un an. Ceci dit, ça s'est pas occupé. Raguse. Ouais, on va le faire. De toute façon, on a que ça va faire, j'aurais dû dire. Bon, on a juste une révolte potentielle, ici. Qui descend. Voilà. On termine en plus les conversions. On pourrait pas consacrer des métropolites ailleurs. Sculpture bulgare. Sculpture serbe, n'est pas mise en avant. Vous voyez, on va prendre cette île-là. Pourquoi pas, Naxos. Il va peut-être aller vers Raguse. Mais le seul problème de Raguse, c'est que c'est un peu occupé. Alors... Non, plutôt une puissance commerciale à la crue dans cette région. Wow. Naples. Eh ben. C'est impressionnant. J'espère qu'ils sont rivaux, la France et l'on... Ouais. Pas spécialement rivaux. Hum hum. Et là, par contre, Kadar, si on déclare à la guerre, les Mamelouks viennent. Guerre défensive, ouais. Il y aurait ici, du coup, comme toi t'es à poil. On pourrait choper 2-3 petites provinces intéressantes. On serait vraiment liés à l'Ottoman. Ah, l'Ottoman. Au Mamelouk, maintenant. Mais ça serait viable. On prendrait Ankara. Oui. Je pense que c'est plus intéressant de récupérer tout ce qu'il y a récupéré par là-bas, en fait. Bon, il faut qu'on s'occupe de ça, maintenant. Allez, péter une bonne fois pour toutes et foutez-moi la paix. Voilà. C'est bon ? Paul Wien doit être là. Voilà. J'ai baissé l'autonomie. Ça, là, ils vont me foutre la paix. Et on peut prendre notre premier groupe de Doctrine, donc... Ah, voilà. C'est la grande question. On pourrait reprendre du militaire. Voilà. On pourrait prendre de la diplomatique, mais on va essayer d'avoir un jeu cohérent. Donc, je pense que les commerciales, on est quand même dans la mer, sont intéressantes pour avoir gagné beaucoup plus d'argent. Puissance commerciale totale, plus 20%. Et après, on pourrait le coupler à... Ouais. Marchand plus 1. Attractivité commerciale. Ça pourrait être intéressant, ouais. Parce que les... Ou les économiques, on pourrait les terminer quand ? Avec tout ce qui dit... Maritime, modification des nav... Ouais, bof. L'exploration, on peut pas. Productivité plus 10. Efficacité commerciale plus 10, ouais. Aristocratique. Non. Espionnage. Non. Oh, espionnage. Ils ont voulu l'avoir changé, ça m'intéresse toujours aussi peu. Non. À part l'impact de l'expansion agréée. J'ai pas mis le timer. Bon, je sais pas depuis combien de temps je joue, là. Excusez-moi si ça dure un peu plus longtemps que prévu. Du coup, on va peut-être terminer là-dessus. Euh... Maritime. On n'aura pas une flotte... Anti-méditerranéenne, j'ai envie de dire. J'ai envie de prendre les commerciales, honnêtement. Les commerciales me mudent bien. Le couplage pourrait être intéressant avec nos doctrines... Euh... Evidemment, je ne la retrouve plus. Défensive. Doctrine défensive, voilà. Marchand plus 1 et l'attractivité commerciale, c'est pas mal. Voyons, on va prendre ça, allez. On peut le faire. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà, doctrine commerciale. Et là, comme ça, on pourra choper un marchand en plus. Donc là, ça va être préférable. Les doctrines commerciales, c'est toujours assez intéressant. Naxos. On vassalise Naxos. Ouh, attendez, il y a peut-être un truc à faire, là. Si on vassalise Naxos... On rejoindrait la guerre. Mais je crois que c'est une guerre que Venise... Ces défenseurs face à Venise, il y aura que l'enquête vénitienne de Mantoux. Donc... On serait pas... Ouais, ils se font pas directement attaquer. Mais on pourrait les vassaliser. Et re-choper... Les hospitaliers. Non, ils sont alliés à Venise. On pourra attaquer Venise. On pourrait même l'attaquer tout de suite, je suis sûr. Ouais. On a pas de Cassius Belli, tiens donc. Ouais, il y aura plusieurs choses à faire. Donc, on va faire... Je pense que notre prochaine guerre imminente va être celle-ci. Il faudra bien sûr... Alors, je voudrais terminer l'épisode et que ça, ça pète. Perdre 50 points administratifs ou 50 points diplomatiques. Donc, il y a une 10, les bourgeois perdent 10. On va tout faire comme ça. Voilà. On va retourner ici. Il faut que ça pète, ça, parce que j'ai envie d'être tranquille une bonne fois pour toutes. Et bourgards. Ouais, la pète. Ah bon, t'es déjà en train de péter. Je pense qu'on peut trop tirer. Ah non, ils perdraient trop de... Ah ah ! La Serbie, notre fidèle et allié, demande à ce que nous venions à l'aide dans la conquête de... Raguse, concrètement. Parce que du coup, Raguse... Ah oui, l'alliance a été... Ah, bien ! La Serbie, après, on t'explose, en fait. Ça va être ça, le plan. Bah, si t'as lié à l'Ottoman, si t'as lié à tout ça, la Serbie pourra peut-être nous aider. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus, donc on va être en guerre. On va dire ce qu'on veut. Voilà, on va pas se le cacher. Pieds, entre nous ! Voilà. Voilà. Je veux tout ce qui est là. Voilà, comme ça, il y aurait plus tôt. Pieds, ouais. Entre nous. On a un peu rien à faire. On va pas se cacher. On veut tout ça. De toute façon, eux, ils aiment pas... Ah, si ! Ils sont peut-être rivaux. Ils sont alliés avec les mêmes looks. Bon, vous savez quoi ? On va la faire, cette guerre. Donc, oui, on accepte. Et on la continuera au prochain épisode. Parce que là, celui-ci, je pense qu'il a un peu trop duré. Alors, juste pour pas oublier nos chers troupes. On va aller défoncer de l'hospitalier. Ah non, c'est pas de l'hospitalier mince. C'est du... Ah, Naxos n'a pas rejoint. Et l'Ottoman non plus. Sérieusement ? Ouais, en fait, tu vas servir à rien, quoi. Vous savez quoi ? Ça sera peut-être mieux d'attaquer... De les attaquer eux, je pense. Vous savez quoi ? On va déclarer la guerre. Voilà. Et on va se mettre dessus. Comme ça, la prochaine fois, on saura ce qu'on a fait. Beaucoup plus simple. Parce que là, je vais retourner dans un certain temps. Voilà. Parce que j'ai tourné tous les épisodes d'une semaine. Comme vous vous en doutez, je tourne pas tous les épisodes chaque jour. Voilà qui est fait. Nouveau drap, tant mieux. On a toujours besoin de soldats. Oui. Voilà. Donc l'Ottoman a fait le pleutre. Il n'a pas répondu à l'appel. Ouais, c'est impressionnant. Bon, la Serbie, on va la laisser gérer. Puis au pire, on l'attaquera, la Serbie. Je voulais la vassaliser. Je voulais être sympa, quoi. Mais... Voilà, quoi. Après, on pourrait leur donner une terre, ouais. Mais après, il serait peut-être trop développé. Il faudrait peut-être trop attendre. Enfin bon, on verra la suite au prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens. Sous-titrage FR – Sous-titrage FR 2021